A plus, Caporal St. John. J'ai eu une révélation. La nuit dernière, un groupe de jeunes recrues a rejoint nos rangs et a juré allégeance. Ils sont venus de loin, du nord, du sud, de l'ouest et de l'est. S'ils sont venus ici, et maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Ils sont la voie d'autres camps, comme celui au sud, que nous avons nettoyé. Des camps tous remplis de dégénérés, de voleurs, de toxicomanes et de meurtriers. Nous sommes menacés, nous tous. Tous les jours, nous vivons dans l'ombre de la mort. Mais cette ombre n'est pas causée par les mutants enragés et sanguinaires qui nous entourent. Ils font partie du grand plan de Dieu. Ils sont l'œuvre du châtiment divin. Non. Non. Ce ne sont pourtant pas les mutants qui menacent de nous anéantir. Ce sont nos semblables, tel Noé, en son temps. Nous avons battu une arche pour sauver l'humanité, pour préserver la connaissance. Ainsi, quand les eaux se retireront, nous pourrons reconstruire. Mais aujourd'hui, à l'heure de l'Apocalypse, ce n'est pas Dieu qui tirera les océans de l'Amberceau pour engloutir et balayer les damnés. Cette terre ne connaîtra pas le baptême de l'eau, mes frères. Non. Car en ces heures sombres, nous sommes les eaux. Nous sommes les envoyés pour baptiser le monde par le feu ! Aujourd'hui, nous lançons la guerre sainte contre tous ceux qui ont déchaîné la colère de Dieu ! Nous partirons au nord ! Nous traquerons les dépravés ! Et purifierons ! On va y aller, si St. John répondez. Je suis là. Ok, vous êtes prêts ? On va lancer l'opération immédiatement. Envoyez-moi vos cordonnes. C'est fait. Quoi ? Vous êtes où ? Au centre de Créter Lake, sur Wizard Island, le camp de la milice. Les lances-roquettes sont désactivées ? Ah merde, pas encore. Je m'en occupe. Prévenez-moi quand vous êtes prêts. Terminé. Je dois atteindre les lances-roquettes. Ils peuvent être. Oh, les tours. Ils sont forcément près des tours. C'est ça, circuler. Je vais vous faire pour le colonel. Mais quand même, s'en prendre aux autres camps, c'est dur. Ramène-moi à bouffer tant que tu y es. Ouais, compte là-dessus. Allez, saloperie. Ça fera l'affaire. Faut que je rejouette Sarah. Sarah. Lieutenant Whittaker. À bout. Oh merde. Attends, j'arrive. Vous voudriez pas aller faire le pied de grue dehors plutôt qu'ici ? Hors du colonel. Je dois vous surveiller en permanence. Il peut se les mettre où je pense. Hé ! Y'a pas ce que vous dites. Y'a du changement dans l'herbeur ici. Et si vous suivez pas les ordres... Vérifie qu'il y a personne. C'est bon. La voie est libre. C'est quoi le plan ? Rassemble tes affaires. On se tire. Comment tu vas faire ? Les gardes sont partout. Hé, tu me fais confiance ? O'Brien ! J'écoute. On se dirige vers le cône. Faut pas se planter. Bien reçu. Termine-moi. C'est qui O'Brien ? Où est-ce qu'on va ? J'ai pas le temps de t'expliquer. T'as tout parce qu'on viendra pas. Ouais, je suis prête. Allons-en. Ok, reste près de moi. Si on croise quelqu'un... Au cas où t'aurais pas lu, mon mot. Attends, c'est qui cet O'Brien ? Comment il va nous tirer de là ? Je te l'ai dit, c'est grâce à O'Brien que je t'ai retrouvé. C'était le soldat du Nero cette nuit-là. La nuit où je t'ai confié à l'hélico. Le Nero ? Écoutez, les gars ! Eh, merde ! Weaver ! Non, non, non ! Celle-là ! La bonbonne ! Bon. Celle-là ! Regardez ce que vous faites ! Un peu d'attention ! La bonbonne, là, juste là ! Ok, allez, allez. Plus haut ! Si je vois cette bonbonne tomber... Je le crois pas. Weaver nous a laissé passer. Oh, merde. D'autres gardes. Ok, attends, là. Eh, viens. On va les contourner. Ok. Donc, O'Brien, le type de l'hélico du Nero, il doit venir ici ? Ouais. Écoute, c'est une longue histoire. Je t'expliquerai quand on sera tranquille. Donc, leurs hélicos veulent encore ? Vont sans icône. Ils devraient avoir des ressources, de l'équipement. Ouais, sûrement. Écoute, tu pourras demander à O'Brien quand tu le verras. Un autre garde. Bouge pas. Je vais l'occuper. Fais attention. Fais attention. Soldats. Qu'est-ce que vous faites ? Désolé, madame. Cette zone est interdite. Comment osez-vous répondre à un officier ? Vous connaissez la somme ? Qu'est-ce qu'il y a ? Joli. Un autre garde. Je vais voir si je peux le déloger. Fais attention. Pas mal. Bien. On y est presque. J'ai vraiment hâte de te revoir, Pouzeur. Tu veux... Tu veux venir avec moi à Lost Lake ? Je veux dire... Je croyais que tu voulais aller à Cloverdale. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai juste envie de le voir. C'est un peu comme un grand frère. C'est pas comme s'il nous restait beaucoup de famille. Vous êtes qui, ça ? Soldats, pas ici, s'il vous plaît. Madame, cette zone est réservée. Vous me répondez, soldats ? Vous voyez mon grade, hein ? Vous savez que je peux vous envoyer... Qu'est-ce que... Bon travail. Toi aussi. Je vois la lumière du jour. Viens, on est presque dehors. Ouais, ça y est. On est au cône. C'est bon. On a réussi. Et l'hélico, où il est ? Il va arriver. Il faut juste qu'on... Messieurs, nous nous trouvons ici au sommet, d'où nous avons une vue imprenable sur... Un lieutenant. J'étais en train de faire visiter l'île à ce groupe de nouvelles recrues. Nous descendons à l'arche. Vous devriez nous accompagner. Eh bien, messieurs, voici le lieutenant Whittaker. Elle dirige l'équipe de recherche chargée de trouver une solution qui permettrait d'empoisonner l'ennemi. Traite ! Attendez, non, reculez. Ouvrez-moi, ouvrez-moi ! Matt, j'essaie simplement de vous dire qu'on partait en mission de ravitaillement. Pourquoi vous le croyez lui et pas moi ? Vous me connaissez, Matt ? Mike, le chef de ce camp, Lost Lake, il l'a envoyé jusqu'ici. J'ai même jamais vu ce fils de pute de ma vie. Vous devez me... Assez ! Très bien. J'écoute. Je vous le répète, c'est un espion, ce mec. Matt, ce type est taré. Vous l'avez jamais vu auparavant. Le Nord ! C'est un putain de mythomate. Vous lui faites confiance ? Vous croyez comment ? Vous croyez comment, déjà ? C'est ça ? C'est la vérité. Demandez-lui de nous montrer son dos. Quoi ? Hein ? Montre-nous... Assez, ça suffit ! Dernier avertissement. Maintenant, faisons la lumière sur cette affaire. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Capitaine, courir. Est-ce le huitième ou neuvième commandement ? Je... Je ne me souviens plus, chef. Dites-moi ce que vous avez vu et ne mentez pas, fiston. Je le saurai. Au camp de Lost Lake, il a attaqué une femme. Mais c'est n'importe quoi ! Caporal ! Il était torse nu. Ce fils de pute a un tatouage qui recouvre son dos. Un truc sataniste, une espèce de clébard, un chien mort qui bouffe une chaîne ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus trop, à vrai dire. Je l'ai repoussé. Il était bourré et il s'est débattu. Qui sait ce qui se serait passé si je n'étais pas intervenu ? Demandez-lui de nous montrer son dos pour voir qu'il raconte des cracks. Désolé, colonel, mais là, on a un bon plein délire. Tournez-le. Vous portez l'image de Cerber. Le mollusse d'Hadès. Drôle d'ironie. Quand vous êtes surpris alors que vous remontiez des profondeurs. Mais vous n'êtes pas Cerber, n'est-ce pas ? Deacon, Saint-Jean, vous vous cachez derrière un nom pieux et des tissus de mensonges. Vous êtes Judas. Quant à vous, lieutenant, quel hasard que vous ayez été là avec le Drifter quand l'hélicoptère du Nero est passé. Colonel, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous étiez dans un camp du Nero qui a été infesté. Depuis combien de temps nous espionnez-vous ? Depuis quand ? Je vous jure que je n'ai rien fait. Mensonges ! Ça ne m'étonne pas venant d'un Drifter. Ça ne m'étonne pas d'être trahi par ces fourbes ! Mais un officier... Colonel, c'était moi ! C'était moi ! Colonel, j'ai... menti ! Si vous regardez dans ma poche, vous trouverez un Toki. Parce que je les ai appelés. Je les ai appelés, j'ai menti. J'ai menti ! Mentis, ô lieutenant. Je lui ai dit que... que j'avais besoin d'aide pour inspecter la cargaison, mais... mais en réalité, j'avais besoin d'un otage. Deacon St. John, Drifter. Vous êtes là, ici le Nero. C'est O'Brien, Drifter. Désolé. Le caporal St. John n'est pas joignable pour le moment. Hé ! Qui parle, là ? Parfois, dans la quête de la vérité, le sang des innocents est versé. Désolé, ma chère. Relâchez le soldat... Sarkoski, c'est ça ? Ouais. Hé, Koury. Emmenez ce Drifter en cellule. Dès demain, à 0700, il sera jugé. Il sera pendu. Lieutenant. Assez perdu de temps. Nous avons beaucoup à faire. Venez. Dites-moi en plus au sujet de ce camp de Lost Lake. Oui, monsieur. Tout ce que vous voudrez. Lieutenant. S'il vous plaît. Allez. Debout. Parfait. J'ai entendu votre souffle. Je vous emmerde. Des insultes. C'est que vous êtes pas encore brisés. Ok. Pourquoi ? Votre tatouage. Un chien mordant ses chaînes. On voit pas ça tous les jours. J'ai fait mon enquête avant qu'on vous relâche. Je voulais... Comment dire ? Y voir plus clair. Ceci a été confisqué au lieutenant à son arrivée au camp. Je crois qu'elle est à vous. Oui, c'est la mienne. Et votre femme ? Ça plaît pas Bess. Non, c'est vrai. Et depuis le début, votre but, c'était de la retrouver ? Ouais. Vous vouliez comprendre. C'est simple, en fait. À mon sens, un homme qui se saigne aux quatre veines pour retrouver sa régulière mérite mieux que de finir au bout d'une corde. Attendez une seconde. Vous voulez m'aider ? Alors vous êtes tous bons pour la corde ! On y retournera pas. Le colonel a perdu la tête. La guerre sainte, le génocide, il a pété les plombs. Ok, alors c'est quoi le plomb ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? C'est vers l'Est. Ouais. Peut-être même jusqu'à Reno. Vous venez avec nous ? Oh non. Vous pouvez plus y retourner, la milice vous abattra à vue. Non, je partirai pas sans elle. Je dois filer vers le nord. Je dois prévenir Iron Mike. Il est trop tard pour ça. Pourquoi ? Ils ont dégagé le col de Centiam toute la nuit. Quoi ? Un convoi est parti tôt ce matin vers le nord. Oh merde ! Vous êtes sûr de pas venir avec nous ? J'en suis certain. Bonne chance à vous, qui connaissent John. Hé, Coury. Quand j'ai parlé de mon passé militaire au colonel, je lui ai dit que j'en avais détesté chaque putain de minute, mais ça aurait peut-être été plus sympa si... si j'avais servi sous les orbes de quelqu'un comme vous. Qui sait ? Il est peut-être pas trop tard. Il faut que je retourne à Lost Lake. Il faut que j'aille vers le nord. je dois sauver Bruiser, Ricky et Iron Mike. Je peux pas sauver ça. Je peux pas les sauver. Je peux les sauver. Je suis désolé. Pardonne-moi ça. Mais j'abandonnerai pas. Je vais trouver un moyen. Je reviendrai pour le poche de jeu. Je reviendrai à le sujet. Là, il faut que j'aurai de mort. Par l'autoroute de Centiam. Elle est dégagée maintenant. Oui. C'est plus rapide. Centiam. C'est par là. Vers le nord. Un checkpoint de merde. On était pas là avant. Non, pas moyen de nous contourner. Fais le crête ! Mutez-le ! Allez-y ! On a l'ordre pour de le descendre à vue. Hey ! C'est ça le choc ! On a l'ordre pour de le descendre à vue. Hey ! C'est ça le choc ! On a l'ordre pour de le descendre à vue. On a l'ordre pour de le descendre à vue. Hé ! Hé ! C'est ça le choc ! Mon coût ! Tout est là ! On a descendre à vue ! Hop ! Regarde ! Je commence à l'ordre pour de l'arrière. On a l'envoi ! On a l'envoi ! On a l'envoi… On a l'envoi ! On a l'envoi ! Elle a l'envoi ! Reblessé ! Je suis plus blessé ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Je suis presque là. Schizo, Schizo, il est là, Bowser. Il vient pour toi. Ils arrivent par les portes. Allez-y, allez-y ! Qui est, Nick ? Je l'attends. Bowser ! Putain. Ricky, Kansas Lake, répondez. Ricky, Iron Mike, à vous. Dick ! Mais dévite-moi ! Schizo disait que t'étais mort. Hé, hé ! Ils se retirent. Ils battent en retraite. On les tient. On les a eus. Où est Schizo ? Quelqu'un a vu Schizo ? On a vu Schizo. Tout juste, mon pote. Cette gaffe, ne les laissez pas s'échapper ! Tuez-les tous jusqu'au dernier. Putain, où est le passé, Schizo ? On a un paquet à le chercher. Personne ne l'a vu. Hé, venez ! Faut y aller ! Vous en faites pas ! On va le retrouver, cet enfoiré ! Oh, Dieu, merci, le voilà. Ricky, qu'est-ce qu'il y a ? C'est Iron Mike. Il a pris une balle. Eh, espèce de tir aux flanches, passez voir si... si t'avais envie d'aller pêcher. On a un camp à nourrir. Tu... Tu l'as trouvé. Tu l'as trouvé. Ta femme. Ouais, Mike. Elle est dehors. Elle... Elle est ici. Ouais. Ouais, écoute. J'aurais jamais pu y arriver sans ton aide. Ok, bien. C'est très bien. Je veux la rencontrer. Ça doit être... C'est... une fille extra-pour... que tu te donnes autant de mal comme mon délisabeth. Ok, ok, ok. Tiens, Mike. Mike, je veux que tu prennes ça. Non. Je n'en veux pas. Tu n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Tiens, Mike. Vas-y, doucement. Je... Je... Je me suis tombé. Non. Non, non, non. Je sais qu'on peut y arriver, Mike. Quand tu seras de nouveau sur pied. Tu verras. On va pouvoir... J'ai eu tort. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Fais ce que tu as à faire. Pour... Pour... Tu... Tu... Tu vas protéger ce camp. Rick. Oui, je suis là, Mike. Je suis là. Mike? Mike? Je ne sais pas comment vous dire ça, mais... Iron Mike est mort. Il a... Il a voulu arrêter ce qu'ils ont. Quand la milice s'est attirée. Vous connaissez Iron Mike. Il a essayé de le raisonner, mais... Ok. Ouais. La ferme! La ferme! C'est pas un éloge, Phinebre. Iron Mike n'aurait pas voulu de ça. On n'a pas le temps pour ça. Parce que... Parce que les mecs qu'on a butés aujourd'hui... Il en reste encore plein. Des tonnes. Je suis allé dans leur camp. J'ai vu leur armée. Quand ils reviendront ici, ils vous massacreront tous jusqu'au dernier. Du moins, ils essaieront. À moins qu'on frappe les premiers! Non, non, non. Hé! Hé, silence! Fermez-la! Écoutez-le! Iron Mike lui faisait confiance, alors vous devez lui faire confiance! Non, 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 désolé, tu sais quoi, je peux pas. Je suis pas Iron Mike, je suis un putain de drifteur. C'est vrai? La route est là. Non, je peux pas me barrer, regarde-moi, écoute. Trop de buzzer, arrêtez-lui de me rejoindre dans ma cabane. Non, 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 non... Oh, pardon là. Oh, pardon là. Oh, pardon là! Oh, pardon là. Oh, pardon là! Huh.